Ici Jesser Chambault, l'école Jacques-Ouellet spécialisée en déficience visuelle a un cours d'informatique qui offre plusieurs outils à ses élèves. OK la gang, aujourd'hui on continue notre petit deuxième cours en robotique, c'est-à-dire on poursuit l'initiation des petits robots en fonction de vos choix personnels. Présentement nous sommes dans le cours d'informatique, c'est des groupes de secondaire 3, secondaire 5. On est en train présentement d'initier la robotique, soit avec les robots sphéraux ou les VE3 Mindstorm. Mon nom c'est Éric Roussel, je suis enseignant en informatique à l'école Jacques-Ouellet, qui est un centre suprarégional en déficience visuelle. Aussitôt que le jeune arrive au premier cycle du primaire, ici on est choyé, on a un ratio 1 du 1, c'est-à-dire un ordinateur par élève et rapidement, évidemment pour les utilisateurs de braille, on s'assure d'avoir une qualité de braille, d'un braille de qualité avant d'utiliser l'ordinateur parce que c'est une priorité au niveau de l'école. Et par la suite, pour la clientèle voyante, évidemment les ordinateurs arrivent très rapidement. On parle d'ordinateur, mais on utilise énormément tout ce qui est tablette numérique, soit des tablettes Android ou des iPads. On maximise beaucoup également tout ce qui est cellulaire. Évidemment, on passe du doigté en informatique, on passe à travers la suite Office 365 en fonction des niveaux scolaires ou des besoins particuliers, apprentissage du doigté, les raccourcis clavier, l'utilisation des logiciels de revue d'écran, c'est-à-dire les synthèses vocales, maximiser évidemment la qualité du braille et l'afficheur braille. Donc on essaie vraiment de toucher à plus de choses possibles pour permettre aux jeunes évidemment de développer un intérêt ou de voir si au niveau des études supérieures ou si au niveau du marché du travail, si ça pourrait être évidemment une porte de sortie pour poursuivre sa vie d'adulte. L'informatique, moi, ça m'a toujours passionné depuis bientôt une dizaine d'années que j'ai eu mon premier ordinateur. Alors mon nom est Alexandre Desjardins et c'est vraiment à partir du moment où je suis arrivé ici, à Jean-Colette, où j'ai commencé à beaucoup plus développer le côté informatique de la chose. Donc présentement, troisième période, avant la période du dîner, nous sommes à l'informatique avec le groupe troisième cycle du primaire. On est rendu à peu près au quatrième cours au niveau de la programmation avec encore une fois les robots EV3 Mindstorm. On programme évidemment en ligne de commande. On a fait une rotation de 360 degrés qui correspond à un tour de roue complet du robot. Ça te donne combien de centimètres de distance? Oui, M. James? Environ 18. On va faire un chiffron pour tout le monde. 18 centimètres. Je m'appelle James et je suis en cinquième année. Bien, qu'est-ce que c'est un cours que j'aime et qu'Éric fait bien ses cours? J'utilise Word pour travailler à l'école. J'utilise Internet, le site de Gmail. Si on est capable d'équiper de façon adéquate nos jeunes et qu'ils aillent CV pour CV, qu'ils aillent une coche de plus parce qu'ils maîtrisent déjà très bien les outils informatiques, si je pouvais leur transmettre ça, cet intérêt-là, j'avoue, pour ma part, ça serait un gain significatif. Mais je vous dirais, l'intérêt est là, la passion des jeunes est là et ça, ça m'amène toujours, moi-même comme professeur, ça m'amène toujours à essayer d'upgrader, toujours de m'améliorer ou de découvrir parce qu'évidemment, l'inventaire de l'informatique, c'est excessivement large. Le cours d'informatique, c'est mon préféré. Comme plus tard, dans beaucoup de travail, il y a des besoins d'ordinateurs pour transférer les informations, les données et tout ça. Donc, c'est important d'avoir de l'informatique. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez le site web amitele.ca ou encore téléchargez l'application Ami dans le App Store.